Salut à tous j'espère que ça roule aujourd'hui on va bosser sur cette petite peinture et on va passer de rien à ce résultat en se focalisant sur les valeurs c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle une grisaille c'est à dire une peinture monochromatique qui va nous permettre de nous focaliser sur l'effoncée et l'éclair sachant que l'effoncée et l'éclair c'est littéralement ça qui crée ton image n'est ce pas si t'as ni foncé ni clair tu deviens tout simplement aveugle la couleur étant quelque chose de plutôt secondaire dans le processus de la peinture alors idéalement le premier point ça serait de faire un dessin qui rencontre au moins des volumes et de l'emplacement de ta lumière une fois que ça c'est fait tu as juste avoir besoin de quelques pinceaux d'un tube de peinture noire d'un tube de peinture blanche d'une toile ou d'un morceau de bois et puis d'un médium pour fluidifier un petit peu le tout mais vraiment c'est tout ce dont tu as besoin voilà j'utilise du liquin de chez winsor et newton c'est super pratique ça s'y calcifie très vite et c'est très solide et au fur et à mesure que j'applique ma peinture surtout je fais en sorte de rien appliqué de blanc pur et rien appliqué de noir pur je vais garder des valeurs compressées et petit à petit je vais augmenter leur contraste un petit peu comme on ferait dans un dessin tu peux faire ta grisaille avec du blanc et du marron du blanc et du bleu du blanc et du vert essaie juste de faire quelque chose avec quelque chose de très désaturé au fur et à mesure de l'histoire et les expériences que les différents peintres ont pu faire ça c'est fait avec différentes couleurs le rouge oxyde bien évidemment et un classique et tant que tu perds pas de l'esprit le but de la grisaille c'est à dire vraiment rendre compte de ses volumes et de ses valeurs peu importe la couleur véritablement on s'en fout un petit peu maintenant je vais placer ma petite montagne et je la fais un petit peu plus foncé que le ciel parce que je sais que par rapport à la perspective atmosphérique cette montagne là va apparaître un petit peu plus foncée que le ciel bien que assez proche au niveau des valeurs quand même donc l'avantage de faire une grisaille en fait c'est que du coup tu vas minimaliser la masse de travail que tu as à faire c'est à dire qu'en fait au lieu de devoir travailler tes valeurs et tes couleurs c'est à dire tes volumes avec en même temps la saturation des choses la perspective atmosphérique etc ça fait beaucoup d'informations et ça m'évite de devoir à bosser avec toutes les couleurs que ça implique un peu du bleu un peu du violet là comme ça sur une ligne d'horizon avec l'ambiance que j'ai envie d'avoir en plus dans cette peinture je vais avoir des mélanges de couleurs assez subtil justement là ça me permet d'éviter de penser à tout ça et de me focaliser que sur une seule chose donc tu vois j'augmente mes valeurs tranquillement je peux placer quelques touches de clair là dans mes montagnes je sais que la lumière va être en provenance de mon côté gauche donc j'imagine que là bas cette montagne est un petit peu plus éclairé de ce côté là je fais néanmoins en sorte que même la partie éclairée de la montagne soit un petit peu plus foncée que le ciel donc après c'est sûr que le fait de faire de la grisaille c'est pas miraculeux il faut quand même connaître un petit peu la base du dessin la base de comment les objets se déplacent dans la perspective l'éclairage la façon dont les valeurs réagissent à la lumière dans les zones d'ombre etc donc ça se fait pas tout seul mais ça facilite grandement le boulot et tu vois petit à petit je viens et je sculpte tranquillement on voit qu'il y a quelques reflets sur ma peinture parce que j'ai rajouté un petit peu de matière et ça ça va être sympa lorsque je mets des glacis après en fait les glacis vont s'imprimer à l'intérieur de la matière et ça va donner une patine vraiment super intéressante on verra ça plus tard ça peut être un petit peu difficile ça peut être un petit peu décourageant mais surtout ne juge pas ton travail trop vite et attend d'avoir au moins couvert l'entièreté de ta toile avant de commencer à prendre plus de décisions donc comme tu peux voir en fait j'évite absolument de mettre du noir pur je suis vachement loin d'avoir fait quelque chose qui est proche du noir et tout ça bien sûr c'est fait exprès j'essaye de garder mes valeurs contrôlées puisque ensuite lorsque je vais passer mes glacis je vais pouvoir accentuer toutes mes valeurs donc quand tu fais une grisaille et quand tu peins de façon générale essaie de garder tes valeurs les plus extrêmes des blancs les plus blancs et noirs les plus noirs pour la fin prend le temps avant de les mettre c'est vrai qu'on a tendance à y aller parfois un petit peu comme des bourrins et à trop éclaircir certaines choses à trop enfoncer d'autres et en fait entre le blanc et le noir il ya une infinité de subtilités possibles il faut réussir à s'en servir ça aussi le fait travailler en grisaille ça va t'aider énormément d'ailleurs au final même sur le résultat final final il ya ni blanc pur ni noir pur il ya toujours une petite teinte d'un côté ou de l'autre à ce moment là je suis en train de travailler dans mes zones d'ombre en fait il ya un concept qui vient directement du dessin c'est le fait que c'est dans la lumière que tu vas avoir les détails les plus durs les détails des plus définis et lorsque tu vas être dans l'ombre et bien c'est là où tu vas avoir plutôt l'ambiance d'un point de vue pratique ça veut simplement dire que tu vas pouvoir faire plus de variations dans tes zones de lumière que dans tes zones d'ombre si tu as envie de te faire plein de variations dans les zones d'ombre si tu peux bien entendu mais si tu hiérarchies en fait le nombre de variations qui a dans ta lumière et dans ton nombre ça ça va accentuer une ambiance qui va être normalement assez poétique assez artistique et pour illustrer mon propos on peut observer cette peinture de steve houston qui est un peintre et instructeur dans les deux cas il est super balèze j'adore ce gars et là on voit bien le visage du mec en haut à gauche on ne voit plus du tout son visage en fait il est à l'ombre et il n'y a plus aucun détail donc là on voit une hiérarchisation énorme entre les zones pas détaillées et les zones détaillées évidemment celles qui sont la lumière sont beaucoup plus détaillées et c'est sympa de le voir comme ça fait par quelqu'un qui est très fort et puis sur un sujet complètement différent alors histoire d'avoir une perspective atmosphérique un petit peu stylé essaye de faire en sorte d'avoir t'effoncer devant et puis plus tu t'éloignes moins tu as de couleurs foncées en fait de la même façon plus tu t'éloignes moins tu veux avoir des arêtes très dures dans tes coups de pinceau plus tu t'éloignes moins tu veux avoir de contraste violent plus tu t'éloignes moins il ya de jaune et de rouge dans ton mélange pour le moment on s'en fout complètement ce qu'on est en noir et blanc mais ça viendra éventuellement faudra aussi faire attention à ça alors bien sûr la perspective atmosphérique c'est particulièrement important lorsqu'on parle de paysages ou lorsqu'on fait des fonds pour d'autres trucs mais c'est un concept qui peut tout à fait s'appliquer à des portraits au dessin d'une main ou peu importe que le sujet en fait si tu veux c'est aussi une façon de mettre en valeur un certain endroit de ta peinture en accentuant les contrastes à cet endroit là accentuer le nombre de détails à cet endroit accentuer la température de tes couleurs à un endroit bien précis que toi tu vas avoir décidé et ça ça va donner ton point focal bon allez on va faire un petit bond en avant et puis je vais travailler un petit peu aussi sur mes textures avec mon pinceau pour avoir un petit peu plus de relief dans les parties claires histoire d'avoir quelque chose qui accroche encore un petit peu plus l'oeil bon voilà petit à petit ça prend forme pour le moment c'est un petit peu fadasse on est d'accord mais tu vas voir ça va prendre en puissance au fur et à mesure que j'ajoute des glacis de couleurs que je continue à travailler mes valeurs aussi en vrai je pense que j'aurais dû passer plus de temps sur mon dessin notamment sur la partie basse à gauche ou après petit à petit je vais faire des bâtiments etc mais en vrai j'ai pas mal galéré à les faire donc la prochaine fois je ferai pas le mariole à essayer d'improviser et puis je ferai un dessin plus précis depuis le début on verra que ça va m'économiser pas mal de temps ce que j'ai dépensé plusieurs heures à essayer de trouver ce que j'allais faire et après quand tu patoche dans ta peinture parfois tu as du mal à retourner en arrière etc c'est un peu difficile je sais qu'il ya pas mal de peintes qui considèrent que dessiner avant de peindre c'est un petit peu tuer l'essence de la peinture et d'une certaine façon je peux je peux comprendre ce point de vue après je vois pas du tout en quoi ces deux techniques seront des techniques qui s'opposent et je pense qu'il est tout à fait possible de faire certaines peintures en les dessinant avant et d'autres peintures sans les dessiner je pense que ça dépend aussi énormément de ton niveau de confort avec le sujet que tu t'apprêtes à traiter donc voilà le but c'est pas de faire de cette technique une religion pas du tout mais néanmoins je sais que c'est une technique un petit peu désuète et c'est vrai que après l'arrivée des impressionnistes dans les années 1800 et tous et des techniques comme ça qui ont été un petit peu démodé en fait c'est une technique qui a été utilisée durant la majeure partie de l'histoire de la peinture c'est en fait relativement marginal que ce soit quelque chose d'oublié à nos jours c'est également extrêmement efficace pour faire des études par exemple donc si tu as certains artistes que tu aimes particulièrement tu peux faire des études de ces artistes là en noir et blanc je t'assure que ça va te donner une quantité industrielle d'informations sur leur style et la façon dont ils gérer leur peinture et même si à premier abord on pourrait penser que c'est un truc super coloré que la couleur a extrêmement d'importance etc ce qui est le cas aussi mais la partie noir et blanc de la peinture est tellement importante si tu veux que c'est pas tellement possible de faire l'impasse dessus donc ça vaut vraiment le coup de faire des études de tes peintres préférés en noir et blanc en plus c'est relativement facile c'est assez fun à faire ça va éduquer ton oeil à comprendre les valeurs donc c'est parfait alors on va faire un bond en avant on va attendre une journée ou deux histoire que ce soit bien si cativé grâce au liquin ça va très très vite et puis grâce à quelques glacis j'ai fait une version un petit peu plus contrasté un petit peu plus saturé de ce que je venais déjà de faire donc là malheureusement je n'ai pas enregistré en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai utilisé la transparence avec du liquin aussi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué des glacis de noir à certains endroits pour les approfondir et j'ai appliqué des glacis de blanc aux endroits qui sont censés recevoir la lumière aussi simple que ça micro rappel quand je parle de glacis ça veut simplement dire que je joue avec la transparence de la peinture ça me permet de peindre sans avoir à recouvrir tout ce que j'ai déjà fait donc si tu n'es pas trop familiarisé avec le concept j'ai déjà fait quelques vidéos et ça va être un thème très récurrent sur ma chaîne parce que c'est une de mes techniques préférées sinon ma technique préférée donc petit à petit je bosse mes valeurs à nouveau c'est à dire que j'applique des zones plus claires sur les facettes qui vont regarder la lumière j'applique des zones plus foncées aux facettes qui tournent le dos à la lumière jusque là c'est la base mais justement si tu veux c'est en répétant les concepts de base et puis on les répétant à nouveau et en corrigeant les petites erreurs etc qu'on arrive finalement à un résultat assez intéressant je garde en tête toujours que je veux faire en sorte de surtout pas mettre de blanc pur et surtout pas mettre de noir pur je garde des valeurs qui sont assez compressés lorsque tu fais une grisaille si tu veux tu vas avoir deux options par la suite tu vas avoir où tu vas mettre de la peinture opaque après ça veut dire que tu vas complètement recouvrir ta grisaille ou alors tu vas appliquer des glacis lorsque tu appliques des glacis tu vas ou foncer ta couleur ou l'éclaircir donc si tu veux de façon générale les glacis ensuite ils vont amplifier cet aspect de lumière et je vais m'en servir de toute façon pour amplifier mes contrastes moi j'aime bien personnellement jouer avec la transparence assez rapidement et là lorsque tu me vois peindre à ce moment là c'est pas de la pâte vraiment c'est plutôt des trucs assez liquide assez fin et je joue avec la transparence mais toi si tu as envie de rajouter une pâte pleine tu peux le faire il n'y a aucun problème avec ça là lorsque je fais un glacis comme ça en fait je frotte vraiment mon pinceau sur ma toile en essayant de mettre le moins possible de matière c'est quasiment que du médium et un tout petit peu de pigment mais ça suffit largement atteint et les glacis c'est un procédé qui est assez puissant en fait alors les amis je vais appliquer un petit peu plus de peinture de couleurs maintenant je sais je suis un pêcheur normalement j'aurais dû attendre encore quelques couches avant de placer de la couleur si j'avais voulu faire quelque chose de puriste très classique mais c'est pas grave j'applique un glacis de blanc et de bleu sur la ligne d'horizon parce que moi j'aime bien même quand je forme ma grisaille en fait ajouter un petit peu de couleurs ce que sinon je pense que faire une grisaille poussée à 100% c'est pas toujours quelque chose d'absolument nécessaire surtout lorsqu'on fait un paysage comme ça c'est assez détendu il n'y a pas tellement de pression donc dans un premier temps je vais passer mon petit glacis blanc bleu et petit à petit je vais opacifier ma pâte donc ça veut dire que je joue avec la transparence tout le temps néanmoins je me bloque pas la transparence le but si tu veux ultime c'est pas nécessairement de garder sa transparence ça peut tout à fait devenir opaque ça c'est pas du tout un problème surtout dans ses premiers stades de la peinture donc tu vois là quand je peins on voit quand même le fond j'applique on va dire de la poussière de peinture et je teinte légèrement en bleu ce que je suis en train de faire on voit que ça modifie aussi mes valeurs bien entendu et je trouve c'est assez marrant d'observer à quel point un tout petit peu de bleu sur la ligne d'horizon nous donne cette impression de distance c'est la raison pour laquelle justement j'aime bien au bout d'un moment et assez tôt travailler mes grisailles avec un petit peu de couleurs au moins au niveau des températures histoire de commencer à avoir quelque chose d'un petit peu immersif là tu peux voir que sous les nuages je suis en train d'appliquer quelque chose de légèrement chaud donc je fais une grisaille un petit peu en température maintenant ensuite quand tu vas appliquer des couleurs tu vas avoir envie que tes couleurs est la même valeur bien sûr sinon ça n'a pas tellement d'intérêt donc là tu vois le bleu que je suis en train de placer évidemment il est plus foncé tu l'auras deviné il est trop foncé ça veut dire que je vais devoir trouver un mélange de bleu qui soit à la fois plus bleu c'est à dire plus saturé dans la couleur que le gris de mon fond et en même temps qu'ils soient de la même valeur ça veut dire que tu ne sois pas capable de dire lequel est le plus foncé ou lequel est le plus clair ça c'est comme tout en général on l'a pas bon du premier coup mais avec un peu de pratique sa rente il faut être un petit peu persévérant tu peux utiliser ton téléphone et le mettre en noir et blanc et tu verras si tes couleurs sont de la bonne valeur comme ça donc là tu vois j'ai juste pris du marron j'en ai mis un petit peu sur mes nuages avec beaucoup de médium et j'essaye juste de l'étaler un maximum il ya vraiment presque rien donc ce glacis il a eu pour effet de quoi de réchauffer un petit peu ma couleur et puis de foncer mes nuages que je voulais pas forcément donc ce que je vais faire maintenant c'est qu'avec du blanc transparent je vais venir retravailler sur mes nuages sur mon glacis le glacis maintenant il est frais ça veut dire que c'est très agréable pour moi de retravailler par dessus ensuite de la même manière que j'ai fait des petits glacis en haut dans le ciel je vais faire des glacis de verre devant histoire qu'on commence à avoir la sensation de quelque chose d'un petit peu végétalisé ou au moins qu'il ya un petit peu d'herbe de temps à autre mais tu vois le fait de faire un petit peu de verre comme ça ça va rapprocher ce plan vers nous donc tu vois c'est pareil j'utilise un verre très très foncé que j'ai fait juste avec du jaune et du bleu et puis un peu de noir j'imagine et puis en fait je vais l'étaler énormément ça va juste servir à teinter un tout petit peu et ça suffit largement pour donner une couleur relativement vraisemblante et tu verras que là avec ce petit ciel en bleu un tout petit peu de verre devant déjà on a quelque chose qui commence à ressembler un petit peu plus à la réalité faut se rappeler lorsqu'on colorise une grisaille que les couleurs en fait sont souvent extrêmement désaturée dans la nature donc essaie de faire quelque chose qui est proche du noir et blanc commence pas à faire péter des couleurs vives directement il ya fort à penser pour que tu fasses quelque chose de trop flash en fait ça risque de partir en vrille et tu vas perdre le contrôle sur l'intensité de tes couleurs alors que si tu augmentes l'intensité des couleurs petit à petit de façon générale ça va agir comme une sécurité et les glacis c'est vraiment puissant de trois couches de glacis tu peux vraiment avoir des couleurs qui sont pétards donc c'est important de prendre le temps tu peux voir aussi que après les montagnes bleues très très lointaine pour celles qui sont un tout petit peu moins lointaine j'ai ajouté un petit glacis de rouge violet et ça ça se fait beaucoup dans le paysagisme romantique comme ça de très loin et bleu ensuite tu ajoutes du rouge dans ton mélange et ensuite petit à petit tu as introduit du jaune dans ton mélange voilà on voit que j'ai aussi rajouté du orange sur le toit je trouvais que c'était plutôt sympa de commencer à rajouter un petit peu de vie aussi le noir et blanc au bout d'un moment ça peut être un peu relou à ce moment là je vais bien attendre que ça cicative et la prochaine fois on va commencer à appliquer des glacis beaucoup plus colorés que ça et ça va commencer à prendre en magie ça va être super cool donc en attendant si vous aimez la chaîne partager la poste et des commentaires parlez en à vos amis et puis surtout peignez peignez un maximum tous les jours si c'est possible et puis on se voit la semaine prochaine ciao